Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un nouveau type de vidéo. Où je vous présente en fait la future mise à jour qui va sortir. Donc là, pour une fois, ça va être une bonne mise à jour. Enfin, à ce qui paraît hein les gars. Donc ça va être le guide contre guide les gars. Il y a eu un nouveau post aujourd'hui qui est sorti sur le Discord officiel. Du coup, on va lire ça ensemble. Et puis vous me donnerez vos avis en commentaire. Et puis je donnerai mon avis aussi sur cette future mage. Alors du coup, cher héros, nous ferons une maintenance par groupe de cerveau de 120 minutes etc. Donc là, il parle de la maintenance. Ok, on aura une compensation. Donc la mage va se faire le 3 mars à 3h30 du matin. Donc en gros, c'est le 2 au soir ou le 3 au matin comme vous voulez. Enfin bref, voici le contenu de cette mise à jour les gars. Du coup, arrivée du nouveau système de la guilde. Donc tant mieux. Le tout nouveau système de la guilde n'attend que vous. Donc il y a Google Traduction là dedans les gars. Donc c'est peut-être pas ouf la traduction. Mais c'est déjà ça. Avec sa nouvelle interface et ses nouveaux modes de jeu. Ok. Du coup, au mode de jeu existant, sont ajoutés de nouvelles fonctions. Telles que ruines mécaniques, usines mécaniques, noyaux mécaniques et robots gardiens. Et garde de guilde et score de guilde. Etc. Donc ouais, il y a plusieurs modes qui vont être ajoutés. Sachant que tous ces modes là en fait, c'est en rapport avec le guilde con le guilde. C'est tout lié. Donc ce sera vraiment un truc lié. Donc il n'y a pas non plus des nouveaux events, des trucs de ouf et tout quoi. Mais pour l'instant, ça ne me paraît pas trop mal. Donc par contre, la guerre des guildes ne sera pas ouverte lors de cette mise à jour. Mais ce sera pour bientôt. Donc restez connectés. Donc en gros, les gars, il y a la mage le 3. Le 3 mars. Mais on n'y aura pas accès encore. Ça arrivera dans la prochaine mise à jour du coup. Donc je ne sais pas. Je pense que ce sera dans 7 jours encore après la sortie de cette mise à jour. Ça fait un peu chier quoi. Parce que ça fait quand même 3 semaines qu'ils reportent cette mise à jour. Ça commence à faire un peu beaucoup je trouve. Mais bon. Du coup, en 2, ouverture de nouveaux chapitres avec l'ajout du dé chapitre 29 jusqu'au chapitre 33. Donc ça c'est cool les gars. Ils vont rajouter des chapitres. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est tellement dur que c'est impossible en fait. On est actuellement tous au niveau, je ne sais pas, genre 23, 24, 25. Et tu me parles de chapitre 33 Queen. On s'en bat les couilles. Alors je suis d'accord avec vous. Mais à ce qui paraît, il va y avoir un petit nerf au niveau des chapitres. Donc ce serait plus simple. Alors après, il va falloir voir comment ils font leurs nerfs. Mais c'est ce qu'on m'a dit en MP. Donc si c'est faux, vous en prendrez à ce mec là. Il s'appelle Az Eden. Voilà. Désolé frérot, je te mets dans la sauce avec moi. Non mais voilà. Donc en gros, ils vont rajouter des chapitres. Et ils vont nerfer l'histoire à ce qui paraît quoi. Donc on verra ça. Donc ensuite, 3, ouverture d'un nouvel événement. Le défi de passage. Donc durant l'événement, les joueurs sont classés en fonction de leur progression à travers les étapes. Et ils obtiendront une récompense selon leur rang sur le classement. Ça ouvre le 3 mars. Ok, on verra ça. Il y a pour l'instant leur progression à travers les étapes. Alors c'est quelle étape ? C'est par rapport au scénario ? Par rapport à quoi ? On n'en sait pas trop. On verra ça le 3 mars. Après, ça ne m'a l'air pas trop mal en vrai. Parce que ça ne m'a pas l'air trop pay to win comme event pour l'instant. Après, il faut voir les étapes. Qu'est-ce que c'est comme étape ? Si c'est des étapes où il faut des tickets et il faut payer à coup de 100 balles, c'est pas ouf. Mais après, si c'est des étapes où tu dois par exemple battre des mobs et avancer dans des niveaux et tout. Là, ça peut être pas mal en vrai. Donc, il faudra voir quoi. Ensuite, en 4, optimisation du mécanisme d'actualisation des informations sur les formations de combat dans le tournoi des champions. Donc, ces informations sont actualisées chaque fois que le joueur entre dans le tournoi des champions. Donc, ça c'est bien les gars parce qu'il y en a énormément qui se sont fait avoir. Donc, en fait, avec le nerf des noyaux, vous savez, ça n'a pas actualisé en fait. Du coup, vous étiez tous par exemple à level 240 que la magie est sortie. Alors qu'une fois que vous aviez actualisé vos teams, c'est passé à 265, 270 selon votre volonté de combat. Vous voyez, je pense. Je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est pareil avec les noyaux. Quand vous changez vos noyaux mais que vous n'actualisez pas votre défense en tournoi, ça ne s'actualise pas. Et il y en a énormément qui se sont fait avoir. Donc, tant mieux qu'ils y sortent maintenant. C'est pas trop tôt j'ai envie de dire parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui se sont fait baiser en fait. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, au moins, on n'aura plus de soucis là avec cette magie. Ensuite, en 5, ajustement de l'interface. Info du personnage. Donc, voilà. Donc, il y aura une petite refonte pour ce truc là. Donc, l'info du personnage. Ouais, c'est cool. Après, voilà quoi. On se rebat les couilles un peu des refontes de l'interface. En 6, ajustement des récompenses du coffre de l'activité journalière 100 avec l'ajout du coffre de fragments de persos de percée de limiteurs. Donc, ça, c'est grave cool, les gars. Parce que, vous savez tous, on est en... C'est la haisse au niveau des percées, des fragments des percées de limiteurs. Il n'y a aucun moyen d'en obtenir à part quand il y a les 20 où tu en obtiens 100 sans payer. Et sinon, tu payes. Donc, tant mieux. Après, il faudra voir combien on en gagne. Mais je ne pense pas qu'on va en gagner non plus des milliers. Je pense qu'on en gagnera genre 5, 10 par jour, un truc comme ça. Mais c'est mieux que 0. Au moins, ils se sont dit, ah putain, c'est vrai que nos joueurs, ils galèrent. Ils ont chié leur race à monter leur perso. À part 5 pigeons sur le jeu. Sinon, personne n'a monté les persos niveau 10 en percée de limiteurs. Donc, on va peut-être changer les trucs. Et bah voilà, tant mieux. Donc, il y a un petit peu de changement à ce niveau-là. Donc ensuite, ajustement sur le personnage psychopoulpe. Donc, la technique ordinaire ne m'est plus aussi supplémentaire de restaurateur. Ouais, en gros, c'est un petit nerf sur les sorts du poulpe. J'étais peut-être trop fort, je ne sais pas. Pourtant, j'ai dû voir que 2 ou 3 mecs, je crois qu'ils ont monté niveau 10. Et je pense qu'ils ont lâché 5 ou 10 000 balles. Donc, je ne sais pas. Mais il y a un petit nerf sur le poulpe. Je pense qu'il y en aura aussi sur Dr. Genius, Bang et Golden. Parce qu'ils sont devenus très très forts quand même. Mais on verra ça par la suite. Et puis, voilà, les gars. En vrai, c'est tout ce qu'ils ont dit. Le point important, c'est le guide contre Guild surtout. Mais malheureusement, il ne va pas sortir le 3 mars. Il arrive en jeu le 3 mars, mais il ne sera pas encore là le 3 mars. C'est un peu con. Il repousse encore, mais c'est le point essentiel du truc. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, les gars, du coup, votre avis sur cette matche, sur le guide contre Guild, sur le nerf du scénario qu'il devrait y avoir, sur l'ajout des fragments de la percée de limiter dans les coffres d'activité. Ça peut être pas mal, ça. Mais c'est surtout sur le guide contre Guild, j'aimerais avoir votre avis, les gars. On n'en sait pas non plus énormément. Mais moi, personnellement, je suis un peu déçu parce que ça ne va pas être du vrai PVP, en fait. Ça va être du PVE. Et il va falloir prendre des bases de ce que j'ai compris. Combattre des robots et tout. On va gagner des points, on va gagner des zones et tout, de ce que j'ai compris. Donc, c'est un truc à voir. On verra ça le 3 mars. De toute façon, les gars, je vous ferai une vidéo dessus. C'est vraiment une vidéo chill où je vous raconte ce qui se passe dans le monde de One Punch Man. Dites-moi si ça vous plaît, les petites vidéos comme ça. C'est juste pour vous donner des infos parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le Discord officiel. Et du coup, il y en a beaucoup qui n'ont pas ces infos-là. Après, du coup, on y met sur le Discord TFA, mon Discord, etc. Donc, dites-moi vos avis dans les commentaires, les gars. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, prenez soin de vous, les gars.